Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Destiny 2. Épisode très court, vous le savez j'ai beaucoup de décalage avec l'actualité à cause de l'histoire. Je dois en mettre à l'épisode 17, là actuellement j'ai dû vous poster l'épisode 11 ou 12, donc j'ai 5 jours de décalage maintenant. Je vous avais expliqué les factions, comment j'avais rejoint la nouvelle monarchie avec ce personnage. D'ailleurs j'en ai une grosse partie de l'armure à part le casque qui n'est jamais tombé et j'en suis pourtant arrivé à un point où je ne reçois plus que des revêtements pour l'armure quand je fais un engramme. Donc c'est la catastrophe, j'ai jamais vu le casque de la nouvelle monarchie tomber. Pour moi en tout cas, je l'ai vu tomber sur d'autres personnes mais pas pour moi. Donc voilà, j'en suis arrivé à ce point là, où j'ai l'intégralité des commandes de l'armure ou presque avec le casque exotique que je porte actuellement. Et donc à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes le 14, il me semble, le 14 novembre, c'est ça ? Mardi 14 novembre, c'est bien ça. La joute de faction est terminée, donc vous l'aurez avec un petit peu de retard vous mais ça me permettra de vous faire un... Une fois que l'histoire sera passée, en fait je pourrais être bien plus à jour en termes de contenu sur Destiny. Donc on va parler de façon à idéaux. Victoire de la nouvelle monarchie, comme nous l'avons prouvé, l'unité et l'intégrité triomphe toujours à la fin, c'est un jour de fête pour tous les gardiens. Ah, vous vous êtes là ! Nous récompensons toujours nos partisans. Prenez ceci en gage de vos efforts pour la cité. Ok, donc du coup j'accepte. Et là il m'offre donc cette... Épée qui a pas l'air trop mal. Qui visuellement en fait est le destin des traîtres en rouge. Faut dire ce qui est. Au niveau des trucs... Juste après avoir pris cette épée en main, vous impliquez à des dégâts supplémentaires. D'accord, intéressant. C'est assez impressionnant mais pourquoi pas. Et donc vous voyez, l'ajout de faction est terminé. Donc normalement je ne peux plus utiliser les tokens que j'ai. On va aller voir si je les ai d'ailleurs encore, pour voir si pour la prochaine fois je les aurai. Je les ai encore, vous voyez, donc je peux plus les utiliser à l'heure actuelle puisqu'il faudra que je... Alors où est-ce qu'ils sont ? Je les ai peut-être plus ceux-là aussi. Donc bref. Et donc, imaginons, je change de personnage parce que oui, maintenant j'ai les trois personnages qui sont allés dans trois factions différentes. En l'occurrence, si je prends, disons... Disons, disons... Mon arcaniste. Prenons l'arcaniste. Hop. Donc j'ai fini l'histoire avec. Il me semble que l'arcaniste, je n'ai pas toutes les... C'est intéressant, évidemment, d'aller quand même voir au niveau de la vidéo. Je n'ai pas toutes les... Si, je les ai ? Ah non, voilà, je n'ai pas encore toutes les... comment les... Les... Ah ! Les doctrines, pardon. Euh... Mais euh... De toute façon, c'est la voie abyssale qui m'intéresse actuellement. Vu que je n'ai que des trucs en rapport avec l'abyssale en termes de stuff. Donc bon, c'est con. Oui, donc j'avais plusieurs aussi, plusieurs stuff. Vous voyez, j'étais parti pour porter ça. C'est assez joli. Il faut reconnaître que là, vous allez voir, c'est assez joli. Ce problème, c'est que je voulais respecter... Enfin, je voulais, à la base, respecter les couleurs. Si tu veux bien... Allez, on est en plein chargement, donc là, il en chie. Donc voilà. Ça, c'est assez moche. Faut le reconnaître, hein. C'est pas... c'est pas beau du tout. Euh... Et aussi, je me suis plus occupé de mon titan, donc c'était un peu la... La merdouille. T'avais quelque chose à me donner, toi ? Non, bah non, pourquoi tu... Je croyais que tu brillais. Euh... Du coup, on va aller voir notre ami idéo... Enfin, notre ennemi idéo pour celui-ci, puisque ce personnage est avec la guerre future. Oui, je n'ai pas voulu lui mettre l'armure de la guerre future. Je trouve que l'armure de la guerre future est absolument laide. Euh... Mais bon, ce n'est que mon avis. Euh... C'est comme ça, on n'y peut rien. Euh... Cependant, effectivement, je trouve que l'armure de... Je trouve que la guerre future est pas belle du tout. Autant... Autant... Euh... Comment dire... Autant le comment... La nouvelle monarchie... Oui, bon, bon... On l'a bien compris. Mais nous sommes tous responsables de nos choix. Ceci dit, dans un souci d'unité, nous ouvrons nos armureries à tous les gardiens pour une durée limitée. Si vous voulez, vous pouvez acquérir un spécimen de nos excellentes armes. Cela vous persuadera peut-être de nous rejoindre la prochaine fois. Donc, 1 000 pour la nouvelle monarchie, 50 000 à payer pour les autres. Alors, bien sûr, quand vous voulez acheter l'arme de la nouvelle monarchie. Parce que normalement, si j'ai bien compris, aucune arme des autres... Des autres, comment que ça s'appelle... Factions n'est disponible. Aucune. Pas la moindre. Il faut savoir que j'ai cru comprendre qu'en PVP, actuellement, les épées faisaient des ravages assez monstrueux. De par le dash, de par leur quantité de dégâts. De par aussi, pour certaines, apparemment, leur capacité à récupérer des munitions. Donc, c'est-à-dire que quand vous faites un kill, vous récupérez la munition du kill. Donc, si vous, par exemple, vous avez 6 coups et que tous les 2 coups vous faites un kill, vous allez faire quand même un coup et demi de plus à la fin, quoi. Donc, c'est quand même pas mal, en soi. Et surtout, il y a beaucoup de... Plus en plus de camps, je trouve, dans le PVP, ce qui m'a étonné. Mais bon, en soi... Je ne vais pas avoir la bonne personne, par contre. Autant pour moi. Hop. Hop, voilà. Et donc là, qu'est-ce que tu nous dis, mon ami ? Voilà. Donc, lui, il ne donne carrément plus rien du tout. On a beau avoir des engrammes... Non ? Oui ? Non ? Non ? Bon, bah, autant pour moi. D'ailleurs, ce n'est même pas lui que je devrais aller voir. C'est peut-être pour ça que ça ne veut pas. Autant pour moi. C'est parce que j'ai fait récemment le chasseur. Donc, j'ai encore en tête le gameplay du chasseur. Je suis désolé. Hop. Bonjour, Lakshmi. Lakshmi. Êtes-vous là pour nous aider ? Ah, donc, elle accepte encore les jetons. Jetons qui, malheureusement, ne me donnent plus rien au niveau du compte. Pour... Tout ce qui est... Tout ce qui est... Attendez, je viens de voir un truc. Je n'ai pas l'impression que ce soit le même... Oups, pardon. Si, c'est le même. Ok, je croyais que ce n'était pas le même. Vous voyez, comme quoi, j'ai eu un doute. L'équivalent de celui-là, c'est plus ou moins ça. Mais ça reste assez moche, je veux dire, en termes de coloration. Et surtout... Alors, est-ce que je... Je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Là, voilà. Tant pis, c'est pas grave. Je gaspille mes jetons. Enfin, c'est pas... C'est pas magique, quoi. Je veux dire... C'est bien, les armures métalliques, hein, mais... Je trouve pas ça beau, honnêtement. Sur ce personnage-là, en tout cas, sur cette classe-là, il n'y a pas grand-chose de beau, à part, encore une fois, la nouvelle monarchie. C'est... C'est... En termes de style. Même en termes de... Enfin, je veux dire, en termes de comment de... Si je veux aller voir, imaginons... De nombreuses batailles dans votre avenir. Imaginons... Euh... L'astre mort. Hop. Voilà. Vous allez voir, c'est pas... C'est pas magique, hein, en termes de contenu. Alors... Ce qui est assez rigolo, pourtant... Oh non, merci. Vous voyez, c'est pas magique du tout, hein. Même si tu changes la couleur, c'est... 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 C'est des... C'est des haillons, quoi, presque, j'ai envie de dire, là, pour le coup. L'armure de... Alors, l'armure de titan... Elle est très très bien sur l'astre noir. Et sur... Euh... La nouvelle monarchie. L'armure... Des... Comment des... Excusez-moi, hein. L'armure des arcanistes. Monarchie, très très bien. Le reste, pas top. Euh... Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a... Euh... Le chasseur. Euh... Ressemble un Star Trooper à la... Comment... À l'astre noir. Euh... Il me semble pas très très beau sur le... Sur la nouvelle monarchie. Je sais pas pourquoi, je me rappelle plus. Mais... Il y avait un truc qui me... Qui me titillait. C'était pas tip-top. Pourtant, la nouvelle monarchie a des trucs jolis. Ça m'étonne que je dise ça. Et... Euh... Je regarde juste le stuff ici. Parce que je me rappelle plus trop. Ah, je peux plus le voir. Je peux pas le voir en entier. Euh... Dommage, 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 dommage. Euh... Mais il me semble que c'était pas... C'était pas magique. Encore une fois... Euh... L'astre noir... Peut avoir de la gueule pour tous ceux qui aiment bien un petit peu. Alors là, c'est... C'est... C'est caricatural ce que je vais dire. Attention, hein. Ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Mais euh... D'accord. Il y a une porte qui mène vers le vide. Euh... Ce n'est pas grave. Tout ceux qui aiment un petit peu le... Le côté un petit peu futuriste mais violent. Un petit peu. Futuriste mais un peu militaire, on va dire. Plutôt. De... Des derniers... Des nouveaux Call of Duty qui sont passés en... Enfin, des derniers Call of Duty. Non, parce qu'il n'est ni de nouveaux. Des... Des Call of Duty futuristes, entre guillemets, on va dire. Euh... Je trouvais que ça ressemblait un petit peu à tout ça. A... Au type d'ennemis qu'on avait dans le PVP. Vous savez, à la fin, dans le... Quand on peut créer son personnage, tout ça à la fin. Parce que moi, j'ai joué comme ulti. Euh... 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 Mais euh... Voilà. Je trouve que ça ressemble un petit peu à ce truc-là. A ce genre-là. Mais sinon, pas extrêmement intéressant dans... Dans l'ensemble. Euh... Pour moi, selon mon avis. Mais euh... Bon. Pourquoi pas. Euh... En tout cas. En tout cas. Voilà. Ah, c'est vrai. J'ai ce casque-là. Mais je ne sais pas s'il est efficace. Mais en surveillance, c'est si prévu. Ah ouais, c'est pas... C'est pas tip top. C'est... J'ai vu un autre casque pour Arcanist qui était pété. Mais bon. Je ne l'ai pas encore. Alors, j'ai beaucoup de mal à réunir les... Comment les... Les différences exotiques. Je précise. Euh... Je suis tombé peut-être une dizaine de fois déjà sur le cœur de glace. Qui me pète bien les couilles. Euh... Sans compter les armures que je tombe 4-5 fois. Sans avoir vu d'autres. Ne serait-ce qu'une seule fois, quoi. Euh... J'ai beau rouler un petit peu sur le... Sur le jeu constamment. Euh... J'ai du mal à tomber tous les exotiques. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès. Je ne sais pas s'il y a un ratio du fait que plus vous en découvrez plus les derniers sont rares. Ou un truc comme ça. Mais j'en chie. En tout cas, ça ne va pas avec le contenu de cette vidéo. Je vous laisse là pour cet épisode. Euh... On va bientôt rattraper donc le... Le contenu hebdomadaire. Euh... A voir quand. Si c'est vraiment dans 5 jours, ce sera pour la semaine prochaine. Et donc, dans ce cas-là. Euh... La semaine prochaine, je referai plus de choses. Euh... En... 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 En accordant ça avec le temps, si je puis dire. Donc, voilà les amis. Merci d'avoir cette vidéo. C'était Marcus Benuzin, la Playroom. A plus pour toute cette vidéo. N'oubliez pas le like. N'oubliez pas le partage. N'oubliez pas si vous avez le jeu. De rejoindre le clan. Vous voyez qu'on est encore niveau 1. On n'avance pas. Alors, j'ai comptabilisé. Il faut juste que je vérifie 2-3 petites choses. Pourquoi il y a... Ah ! Il y a des gens qui font du truc en clan. Parfait. Euh... J'ai comptabilisé. Il faudrait minimum 20 personnes à 5000. Pour faire 100 000 par semaine. Euh... Et vous voyez, on n'est que 10 membres. Alors, je ne sais pas si je peux multiplier par 3 mes revenus au clan. En faisant mes 3 personnages. Mais bon. Je ne sais pas encore. On va pouvoir voir ça. Je reviendrai dessus. Euh... Je vais aussi vous inquiéter pas. Vous montrer 2-3 choses. Donc, relayer des informations. Et ou en chercher moi-même. Euh... Dans le jeu. Sur des façons de faire. Par exemple. Pour grimper plus vite votre XP. Euh... Trouver plus vite des engrammes. Etc. Etc. En tout cas, vous donnez mon avis personnel. Et on verra ça dans la semaine. Euh... Enfin, en tout cas, dans les différentes vidéos que je vous montrerai. Vu que je commence un petit peu à essayer de... De réfléchir sur le jeu. Euh... Mais bon. On a encore plein de choses que j'aimerais pouvoir faire. Je n'ai pas la notoriété de certains youtubeurs ou certains streamers. Qui leur permettent d'avoir des clans complets. Et donc de faire des raids tous les jours presque s'il faut. Euh... Le raid je l'ai encore jamais fait. Parce que de toute façon le clan est trop petit. Euh... De bourrer un petit peu les gens qui n'ont pas de clan. Euh... Si je n'ai pas de réponse au bout d'un certain temps. Je... Je... Comment... Je supprime l'invitation. Puisque de toute façon on s'imagine que la personne a soit... Et soit déjà rentrée dans un autre clan. Soit... N'a pas... Refusé l'invitation. Ce qui est... Possible aussi. Euh... Mais bon voilà. Donc les amis je vous laisse là. Et c'était euh... Et je vous dis à plus pour l'autre vidéo. Salut les gens. Et yoop ! Et le clan. Et le clan. Et le clan. Voilà. Salut !